Hello tout le monde Coucou Coucou Salut Ça va ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Ça va ? Ça ne fait pas des échos comme la dernière fois ? Non, ça a l'air d'aller Enfin, je te dis ça, mais en même temps Entre nous, ça va bien Alors, est-ce qu'il y a des échos ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Comme ça, si jamais il y en a On va tout le monde prendre les écouteurs J'ai été mauvaise élève Bon, trop bien Je ne ressemblerai pas à Mickey cette fois-ci Bon, ben écoute Moi, je te propose, on commence Allez C'est parti Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un live spécial Autour du décodage biologique Et on fait un focus sur les troubles de la peau Mais avant de commencer avec Caroline On voulait vraiment revoir certains points avec vous Aujourd'hui, effectivement, on va faire un lien Entre le côté mental, émotionnel et le côté corps Mais ce qu'il faut comprendre C'est que ce n'est pas de la cause à effet Ce n'est pas parce qu'on va avoir un problème à ce niveau-là Que forcément, ça va se répercuter sur le corps C'est ce que j'expliquais avec ma publication l'autre jour C'est que certes, on va avoir des phases dans la vie de somatisation C'est-à-dire qu'on va vivre quelque chose qui va être de l'ordre de l'insurmontable Et on va rentrer en mode survie et on va somatiser derrière mon corps Mais il peut aussi y avoir des phases Où vous allez avoir des troubles physiologiques Qui peuvent derrière entraîner des troubles au niveau psychique Donc ça, c'est important de comprendre que c'est dans un sens Comme dans l'autre Donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder par rapport aux troubles de la peau Ça ne veut pas dire, par exemple J'ai de l'acné, c'est parce que j'ai un problème Avec mon estime de moi Ou mon rapport aux autres, etc C'est pas ce qu'on va dire du tout On vous donne aujourd'hui un outil supplémentaire Pour étudier les choses Pour étudier ce qui vous arrive C'est une piste de réflexion Mais c'est pas quelque chose qui va venir absolument Donc j'ai ça parce que j'ai ça Voilà, ça c'est très important C'est une clé parmi un trousseau Tu disais ? C'est une clé parmi un trousseau Voilà, c'est une clé parmi un trousseau Exactement Donc c'est tout à fait ça Parce qu'en naturopathie, je vous le rappelle On considère l'individu dans son entièreté Dans sa globalité Donc nous, on va s'intéresser à tous les plans de l'être de l'individu Qu'on soit sur du physique, de l'émotionnel, du mental, du socio-culturel On va regarder vraiment toutes les pistes possibles C'est pour ça que moi, au cabinet, en consultation Quand j'observe qu'il y a eu différents chocs dans la vie de la personne Et qu'on a un profil où on a une piste sur le mental et l'émotionnel J'hésite pas en fait à orienter la personne vers le thérapeute avec l'outil qui m'intéresse Parce qu'au niveau psycho, il y a plusieurs types d'outils qui existent Avec des psy qui se spécialisent dans ces outils-là Donc moi, c'est ce que je vais aller chercher Je vais aller chercher de l'hypnose Je vais aller chercher de la PNL Je vais aller chercher de la psychogénéalogie Je vais aller chercher du décodage biologique spécifique Et je vais utiliser Enfin, je vais guider la personne vers ce thérapeute pour lui dire Voilà, moi j'ai identifié ce point-là Je pense que ce serait bon pour vous de le travailler pour vous aider à cette libération Donc voilà, voilà les coordonnées que je peux vous recommander Voilà la pratique, l'outil que je vous recommande Donc ça, c'est très important de bien garder à l'esprit Que la naturopathie, c'est pas juste un pilier C'est plusieurs choses qu'on va aller regarder Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de naturopathie holistique Dans la naturopathie moderne qu'on peut voir aujourd'hui Où on est vraiment sur quelque chose qui est intégratif C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous tous seuls, naturaux En train d'essayer de réguler la problématique de la personne On va aller chercher d'autres thérapeutes, d'autres praticiens Pour venir nous aider à faire en sorte que la personne Elle l'aille vers le mieux-être dans sa vie Donc ça, c'était vraiment le rappel qui était important pour moi de faire aujourd'hui Je vais même ajouter qu'en psychologie, enfin moi pour ma part, c'est vraiment exactement la même chose Si on fait une psychologie holistique exactement comme toi, tu peux faire la naturopathie holistique C'est vraiment qu'on va prendre la personne dans sa globalité Et pas avoir un côté hyper théorique et carré sur quelque chose Et on va regarder de manière générale Et c'est dans cette globalité, dans cette généralité qu'on va avoir ce côté pérenne des résultats Et aussi là où on va aller peut-être plus rapidement aussi sur certaines choses Parce que dans notre box de données, on va checker certains points Et c'est exactement ça par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en tout début C'est qu'on ne va pas dire, tu as de l'eczéma, c'est ça Ou tu as des problèmes d'acné, c'est ça Parce que la personne en fait, elle va avoir des multi-cas Et que chaque cas est individuel, différent en fait Donc en fait, c'est une base de données qu'on va donner, qu'on va apporter Une base de réflexion Et ce qui fait sens après, ça sert à travailler Mais c'est le rapport entre nous deux qui va compter déjà un début d'holistique Oui, c'est tout à fait ça, effectivement Attends, je regarde Ah, il y a un écho Il faut qu'on mette des écouteurs Je n'en ai pas Non, je n'ai plus mon casque Mickey Il est parti avec mon compagnon Bah écoute, on va faire ça, tant pis Au pire, on le refera Alors attends Je baisse le son Je baisse le son Donc, moi il me semblait très important d'expliquer qu'il faut éviter de faire des raccourcis Parce que c'est quelque chose que j'observe Alors moi je reste juste dans une phase d'observation et c'est ok Mais c'est vrai que j'observe souvent dans certains articles ou même sur Instagram Des gros raccourcis comme ça qui sont faits Et en fait, je trouve ça dommage parce qu'au-delà du fait d'apporter qu'un seul prisme d'information A la personne Ça peut aussi plonger dans une forme de culpabilité Parce qu'on a cette notion de Ok, j'ai ce trouble physiologique là Qui me bouffe la vie Parce que clairement j'ai tout le temps mal au ventre Ou alors j'ai un examen sointant sur le visage terrible Ça me bouffe mon existence Et on me dit que c'est vraiment psychologique Mais j'en fais quoi de ça ? Donc c'est pour ça que c'était important de dire qu'il ne faut pas faire de raccourcis Et qu'il y a un travail de fond à faire Et c'est pour ça que la naturopathie, la psychologie, je trouve que ça s'endrique bien Et que ça permet d'avoir un truc très complémentaire Donc par rapport au décodage biologique Même au niveau créer des mots qui n'en sont pas en fait Oui Le fait de se dire Tiens, j'ai de l'acné, c'est un problème d'identité Ah ben merde, qu'est-ce que j'ai avec mon identité ? Et en fait, rien du tout Sauf que du coup, c'est pas à vous que ça parle ce côté-là De toute manière, si ça ne fait pas sens évidemment C'est que ça ne vous parle pas à vous Ouais, et c'est pour ça que souvent je vois des réactions Tu vois des réactions de personnes qui disent Mais pourquoi vous dites ça ? Pas du tout Parce que justement ça ne leur parle pas Ça ne vive pas pour elles Parce que ça ne fait pas sens Calibrer ou pas, exactement Il faut voir en fait Si on réactionne, c'est que ça peut être ça Et si on ne réactionne pas, c'est que ce n'est pas ça Donc C'est ça Ou alors qu'on est en demi Mais alors c'est encore autre chose Et encore autre chose à travailler de manière psychologique Après donc par rapport au lien corps-esprit En décodage biologique Pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe Quand on a un choc Donc le choc, il peut être de différentes natures Tu me diras si jamais j'oublie des trucs N'hésite pas à intervenir Mais quand on a un choc, il peut être de plusieurs natures Tu peux avoir un choc qui va être perçu d'un point de vue vraiment dramatique Donc ça peut être la perte de quelqu'un Enfin vraiment quelque chose qui est de l'ordre du dramatique Ça peut être un choc qui te prend par surprise Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas Et qui va être extrêmement Enfin qui va être vécu vraiment de manière hyper désagréable Et après il y a aussi cette notion d'isolement Où tu vas te retrouver à vivre cet événement Ton ressenti dans l'isolement seul Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça Exactement ça Voilà et donc ce type de choc qu'on subit Ça nous amène à une réaction de stress D'adaptation Ce stress il vient, il est provoqué pour créer cette forme d'adaptation Et c'est là où on a le lien avec le corps Qui va se faire Et où c'est là où on va après cette réaction de stress Rentrer dans une phase de délai de réparation Et c'est là où quand tu travailles pas sur toi Exactement Quand on est en train de survie Le cerveau va chercher quelque chose Qui va faire qu'on soit mieux Malgré ce choc Donc ça vient ajouter quelque chose Pour trouver la solution C'est pour ça que la maladie va trouver une solution A quelque chose qu'on est en train de traverser psychologiquement Et psychiquement C'est ça C'est ça Par exemple si tu prends une personne Qui est tout le temps dans l'urgence Qui est tout le temps Il faut aller vite 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 Elle veut aller plus vite que les autres Il faut aller vite C'est l'urgence Je sais qu'il y a beaucoup de profils comme ça C'est le genre de personne qui peut Hypothétiquement bien sûr Se créer des nodules thyroïdiens Ou avoir un problème d'hyperthyroïdie Parce qu'il y a ce besoin D'aller toujours dans l'urgence etc Donc la thyroïde va réagir On a cette étape de réaction de la thyroïde Pour créer C'est le corps qui s'adapte Donc le corps qu'est-ce qu'il fait Il va créer plus de thyroxine Pour que derrière ça suive Au niveau métabolique Parce qu'on a cette urgence Cette vitesse Le truc c'est que ça Ça crée des nodules thyroïdiens Donc très souvent On dit que la thyroïde en plus C'est le siège des émotions C'est le papillon des émotions Donc voilà Et si je le dis C'est parce que tu vois Moi qui suis toujours Vite 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 aussi J'ai eu un pas d'hyperthyroïdi Les dernières tu vois Donc c'est un sujet Qui me parle bien Mais pour dire que Quand on cherche un peu Avec cette piste De décodage biologique Très souvent On se fait des eurekas Et on se dit Ah oui En fait Ça peut être intéressant Pour moi De creuser ça Donc c'est pour ça Que derrière Une fois qu'on a cette piste là Il faut aller la creuser Il faut aller chercher Au-delà De ce qu'on va Simplement lire quoi Et c'est pour ça que Voilà C'est pour ça que C'est la prise de conscience aussi Et la réaction après Parce que pareil Dire que j'en ai pris conscience Très bien Si tu n'en fais rien Ça sert à rien C'est ça Donc c'est pour ça que Oui effectivement Ça peut être intéressant De faire un travail derrière Parce que Notre organisme Il fonctionne comme ça C'est-à-dire que Si tu veux C'est en mettant en place La parole Un geste Ou un acte symbolique Tu vas permettre De libérer la pression Libérer la tension Qui est liée au choc Et c'est en faisant Cet acte là Si tu veux Que tu peux vraiment Désamorcer Plein de choses Moi je sais Que j'ai toujours gardé À l'esprit Qu'un travail thérapeutique Si tu ne fais que raconter L'événement qui t'est arrivé Ou le choc Tu sais de manière Tu décris Ce qui s'est passé Mais que derrière Tu n'amorces Jamais ton ressenti Tu ne peux pas Être dans la voie De la guérison Pour pouvoir être Dans la voie De la guérison Il faut parler De ce que tu ressens Par rapport A ce qui s'est passé Et pas juste Décrire ton événement Landa Genre il est arrivé ça Il s'est passé ça Est-ce que tu Tu confiens ? Il faut aller au-delà Du mental en fait De passer du mental À dire Voilà ce que j'ai vécu Comme si on regardait un film Ça ne va rien faire Mis à part Le parler Oui L'entendre Oui Le répéter Oui Mais à côté de ça Ça ne va pas guérir Ça ne va pas prendre conscience Ça ne va pas passer Dans le siège des émotions Et dans le ressenti L'hémisphère droit Du mental Ne va pas aller Dans l'hémisphère gauche Et après C'est aussi une forme De protection En psychologie On a les mécanismes De défense Qui sont là pour ça Mais du coup Il faut aussi Aller voir Pourquoi Les mécanismes De défense Se mettent en place Et pourquoi On ne peut pas Avoir accès Justement À ce genre d'émotion Est-ce qu'on est mieux Dans notre maladie Plutôt que dans Dans quelque chose Qui va être de l'ordre De la vie Et de la survie aussi Est-ce que c'est un temps Est-ce que c'est un timing donné Est-ce que c'est Une étape à dépasser Il y a tellement de choses À prendre en compte Il faut vraiment se dire Que les troubles Les troubles De peau Parce que là On en parle Mais toutes les maladies Qui peuvent exister Sont vraiment Des réactions solutionnaires À quelque chose Qu'on est en train De traverser Ou qu'on a traversé Qui sont dans notre mémoire Et avec lesquels On doit vivre Ou s'en débarrasser Si jamais On se prend en charge Et qu'on va vers Un accompagnement Holistique Parce que du coup Là c'est vraiment le but Parce qu'au moins Il est complet Et il est général Les troubles de la peau Forcément avec une bonne alimentation Comme on disait Dans nos postes avant Pour préparer ce live C'est qu'entre la nourriture affective Et la nourriture alimentaire C'est exactement la base On va dire De ce qui est Dans notre être Et le besoin primaire Que l'on a De se nourrir On ne peut pas vivre Si on n'est pas nourri On ne peut pas vivre Si on n'est pas nourri De manière alimentaire Mais on ne peut pas vivre Si on ne peut pas être nourri De manière affective Et ça j'y reviendrai Après quand on attaquera Le loup Mais c'est vraiment important Justement Donc par rapport à la peau Comme ça on va rentrer Dans le sujet Donc la peau C'est un émonctoire C'est un organe Filtre Donc il a plusieurs actions Dans sa façon de fonctionner Donc déjà il vous protège Il vous protège Il protège les muscles Il protège tout ce qu'il y a A l'intérieur Et il vous protège aussi De l'extérieur D'accord ? Donc ça déjà c'est important C'est vraiment un organe Qui est hyper important Hyper lourd L'air de rien Dans le corps Et qui vraiment Va avoir une action D'évacuation des toxines Et c'est le seul émonctoire Sur les 5 émonctoires Filtre A avoir Une double casquette C'est à dire qu'on va avoir Une casquette Par les glandes sébacées Donc les glandes sébacées Vont vous permettre D'évacuer Les toxines Coll Donc je sais qu'ici Il y en a Certains et certaines Qui savent ce que c'est Mais je réexplique Quand même rapidement Les toxines coll Ou colloidales Ce sont des toxines Que vous allez Au niveau de votre alimentation Par exemple Le gluten Les vaches Etc Tout ça Ça va créer des toxines Coll Que votre corps Il va chercher à évacuer Il y a aussi d'autres points Mais bon là Je vous encourage vraiment Aller revoir mes posts Et mes différentes publications Dans mon feed Où j'explique tout Et vous avez Les glandes sudoripares Qui elles Vous permettent Via la transpiration La sudation D'éliminer les toxines Christaux Donc là On n'est plus Sur tout ce qui est lié A l'acidité Etc Donc Ce qui peut se produire C'est que Effectivement On va avoir Des boutons Qui vont émerger Sur le visage Alors certes D'un point de vue physiologique On va observer Des toxines Coll On peut aussi dire Que tout ce qui est Pellicules Eczéma sec Ou eczéma sointant Tout ce qui va être Cale Tout ce qui va être Vraiment de l'ordre De la sécheresse De la peau On va pouvoir y trouver Une origine physiologique Via ces deux glandes Qui agissent Justement Pour évacuer Ces deux types De toxines Donc c'est vrai Que nous Naturaux On observe ça Pour nous On va se dire Ok Là j'ai une expression Du corps Qui cherche à évacuer Un milieu toxinique Donc on va regarder L'alimentation De la personne Premier pilier Forcément On va la réguler Sur son alimentation On va regarder Son hygiène de vie Après et derrière Donc est-ce que c'est Une personne qui fait du sport Ou au contraire Est-ce qu'elle est sédentaire Est-ce qu'on a une personne Qui se sent bien Dans sa vie Ou est-ce qu'il y a des chocs Est-ce que l'acné Elle est arrivée Justement après un choc émotionnel Ou après peut-être Une dispute Dans son entourage On va aller chercher Et gratter un petit peu La surface Et on va émettre Un protocole Pour justement Aller réguler Ces différents piliers Donc oui on va d'abord Réguler l'aspect physiologique On va aller chercher L'alimentation etc Et au bout d'un moment On va agir De manière positive Sur la problématique C'est-à-dire Qu'on va avoir Une diminution Mais pour aller jusqu'au bout Des fois Il y a ce côté émotionnel Qui reste Et c'est là où toi Tu rentres un peu En place On va dire ça comme ça Pour le côté Justement mental Et émotionnel Qui va être rattaché Au trouble en question Parce que de toute manière Étant donné que Soit on est dans la retenue Et on est dans quelque chose Que l'on ne laisse pas sortir Donc par rapport à Là au commentaire Qui dit Et quand ça veut dire quelque chose Si on ne transpire pas Ça peut aussi Être plausible Que c'est parce que justement On ne laisse rien Transpirer Comme on peut dire Au niveau On va dire Littéral de la chose D'accord Il faut en fait Il faut se dire Que le verbe Il faut trouver notre verbe Notre verbe Qui nous compose Le verbe Un verbe Le verbe qui nous compose Et comprendre Sa conjugaison Ça va vraiment être ça Il y a ça aussi Qui va être important Et tout ce qui est De l'ordre de l'émotionnel La psychologie C'est ce que tu disais Quand tu m'as Quand tu m'as invité À répondre là À ta question C'est que c'est C'est vraiment De l'ordre De qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Une fois qu'on l'a repéré Une fois qu'on est venu Toi te voir Charlotte Et quelle émotion Quel ressenti Qu'est-ce qu'on va pouvoir Aller cracher Chez la psychologue Chez le thérapeute En psychologie D'accord Qui va être important À prendre en compte Pour que du coup Il ne soit plus À l'intérieur Mais à l'extérieur Et qu'on puisse le traiter D'une autre manière C'est tout à fait ça Moi je dis souvent À mes patients Alors ça Enfin souvent Ça dépend des situations Mais ça les fait Rires dans mon exemple Mais quand on vient De se faire larguer On est rarement En train de chanter Du Patrick Sébastien À faire tourner les serviettes On est plus En mode à chanter Du Céline Dion Pour que tu m'aimes encore Et à hurler comme ça Dans la voiture Ou ailleurs Et bien c'est parce qu'on a Besoin de sortir On a besoin de pleurer On a besoin de raconter Notre histoire Qui sort de nous On ne va pas raconter Des chansons rigolotes Et bien ça va être Vraiment ça C'est que du coup On va être dans l'expulsion La catharsie De quelque chose Qui va être à l'intérieur Et qu'on a besoin D'évacué Donc si ça On ne le fait pas Et si on le confine Si on le tait Si on l'enferme Et bien il va sortir D'une autre manière De toute manière C'est comme quand on a peur Et qu'on ne le dit pas On commence à goutteler C'est à peu près pareil Avec la transpiration Quand tu disais Tout à l'heure C'est quand On n'ose pas dire Je suis un peu flippée Parce que je passe un examen Et qu'on voit Le gars qui est en train De fuir De tout son front Et bien c'est que Oui c'est ton corps Qui parle Qui t'exprime Et il a besoin Parce que sinon Ça implose à l'intérieur Et d'ailleurs Oui c'est un mécanisme Réactionnel du métabolisme Pour justement Et d'ailleurs Les coachs le disent souvent Que quand on prépare Les examens Le fait de dire Excusez-moi Je prends deux minutes Je respire Parce que là Je suis un peu paniquée Mais je vais me reprendre Rien que de dire ça Rien que de dire ça Après généralement L'examen oral Ça passe Mais c'est vraiment ça En fait C'est que quand on extrait Quand on dépose le truc Ben il y a déjà Un premier jet Qui part Oui c'est une notion De déposer son ressenti C'est ça Et que Et que Mais de façon Et de le reconnaître Et de dire à son corps Ok là je t'ai entendu Je vais le dire Comme ça au moins Tu vas pas être à l'intérieur Et je vais pouvoir Continuer ce que j'ai à faire Moi c'est ce que J'exprime souvent Au cabinet Tu vois je dis souvent Tout est langage C'est Dolto qui dit ça Tout est langage Il y a Lacan aussi Qu'on parle Qu'on parle super bien Donc à partir du moment Où tu cherches À exprimer Même si c'est pas Dit peut-être Comme ça aurait dû être Ou pas avec les bons mots Parce que Dans cette notion De rétention Très souvent Il y a aussi La notion De j'ai peur De mal dire Ou j'ai peur De mal dire Tu vois on est encore Dans cette notion De maladie L'air de rien Donc voilà Donc la peur De mal dire Justement les choses D'être trop maladroit Ou parce que parfois On a du mal à s'exprimer On sait pas comment dire Les choses Très souvent On est dans des rapports Constituels avec les autres Et puis il y a des choses Qui font écho Mais on voit pas Parce que c'est De l'ordre de l'inconscient Tu vois peut-être Que tu pourrais D'ailleurs Expliquer cette notion Entre le conscient Et l'inconscient Parce que très souvent Les gens te disent Mais j'en ai conscience De ça Oui D'accord Mais quel travail T'as fait Pour aller faire passer L'info au plus bas Là dans l'iceberg Parce que les 10% C'est cool Mais les 90% Du coup c'est exactement Ce que tu dis Par rapport à l'iceberg Et c'est la forme La plus connue On va dire De représentation Physique Sur le conscient De thérapeute Il y a aussi Ceux qui sont dans La consommation De thérapeute Comme tu disais Aussi tout à l'heure C'est que le fait De le dire Et de raconter Ton histoire Ok c'est dit Mais à côté de ça Si tu changes de thérapeute Pour aller voir X thérapeute Et à côté de ça Que t'en fais rien Et bien tu peux pas Aller travailler Dans ton inconscient Tu restes en surface On a vraiment Mais moi je l'ai vécu ça Je l'ai vécu J'ai fait plein de thérapies Pour régler des trucs De mon enfance Et tout Rien Rien A chaque fois je comprenais Des trucs Mais ça goupillait pas En fait Et je continuais A être dans un schéma Tu vois Qui bougeait pas Et le moment Où ça a changé C'est le moment Où j'ai commencé A connecter Au niveau inconscient Et là j'ai commencé A faire un travail Avec des actes Des trucs Qu'ont fait que Tu le sens en fait Je sais pas comment T'expliquer Enfin si tu le sais Mais en fait Moi oui Quand ça connecte Quand ça connecte Tu le sens Tu vois Même Bon moi j'ai rien à cacher Tu vois Même le boulot Qu'on fait en psychogé Ensemble en ce moment La séance qu'on a faite La semaine dernière Moi ça m'a Pouh C'est des fulgurants quoi Je veux dire Ça a été radical Le soir Ça a connecté Et j'ai eu des répercussions Dans mon comportement Par la suite Où j'ai agi De manière vachement Plus fluide Sur des trucs En me faisant Les remarques En me disant Waouh Mais juste Waouh Tu vois tellement Que c'était puissant Parce que les mots Que tu m'as envoyé Pendant la séance J'ai pu te les transcrire De manière différente En te donnant Une autre définition Que celle que toi Consciemment Tu t'étais dite C'est ça Et peut-être expliquer Parce que là Il y a quelqu'un Qui dit comment on fait Parce que là Il y a une personne Tu vois Elle a été voir Apparemment un thérapeute Mais elle n'a pas le sentiment Elle a compris des trucs Mais elle n'a pas le sentiment Tu vois D'être allée Peut-être en profondeur Qu'est-ce qu'on fait En fait Quand on a fait Justement des thérapies Qu'on a testé des trucs Et qu'on n'a pas le sentiment Que ça a marché Qu'est-ce que tu conseilles toi ? Alors moi je pense Que dans un premier temps Il faut déjà faire Table rase des choses Et dire ok Prendre un papier Un crayon Être dans le côté Où je fais la checklist De tout ce que j'ai pu faire De tout ce qu'on a pu me dire Et de tout ce que Les thérapeutes ont pu Se connecter Entre guillemets Dans le sens où Qu'est-ce qui revient À chaque séance Même si Je n'ai pas eu l'impression Que ça m'a fait avancer Qu'est-ce qu'on m'a fait Comme retour Mais quand je me suis Je me suis dit Non je ne pense pas Que ça soit ça Mais est-ce qu'il y a Plusieurs thérapeutes Qui me font des retours Similaires Donc faire vraiment On va dire un tableau Pas pour et contre Mais tu vois Avec un peu Des items comme ça Où on va se dire Ok Il y a des mots Qui reviennent Il y a des interprétations Qui reviennent Il y a des retours Et des transferts Qui me sont revenus Et maintenant Du coup Qu'est-ce que j'en fais ? Ce qui est important aussi C'est de voir justement De manière clairvoyante C'est qu'on se met à nu Et on ose dire Ok On se regarde dans un miroir Qu'est-ce qu'on voit ? Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas non plus ? Mais ce qu'on ne supporte pas chez nous ? Et qu'est-ce qu'on admettrait de dire Si on osait le faire ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui En fait C'est vraiment ce qui va être De l'ordre des rêves inavoués Et le fait d'être dans le J'aurais pu Le fait de dire J'aurais aimé Il y a une différence entre dire Si j'avais pu J'aurais fait Et de dire Ben Je vais peut-être pouvoir le faire Ou peut-être que c'est pas dans cette vie-là Mais en tout cas Je prends conscience Que c'est ce que je voulais faire Mais je n'ai pas pu le faire C'est vraiment comme si C'était des rêves inavoués Exactement Et Et assumer Personne n'est là pour juger l'autre Et personne n'a à juger l'autre Et s'il y a des choses Qu'il faut bien faire C'est s'assumer soi-même Et se dire Ok J'assume totalement Oui J'avais envie de faire ça Je ne l'ai pas fait Ben je l'assume Hum Je crois Oui je suis d'accord Ça ne veut pas dire Que tu vas être dans la capacité de le faire Ça va être dans le fait Où Ok C'est peut-être ça Qui me cause cet effet-là Mais à côté de ça Je ne vois pas comment le faire Ok Ben Déjà le fait que tu le reconnaisses C'est différent Ouais je comprends ce que tu vas dire Tu vois Et si On va peut-être revenir à la peau Parce que c'est vrai qu'une heure Ça passe super vite Et je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui étaient à fond sur la peau Et qui attendent vraiment un vrai retour Par rapport à ça Tu veux commencer par quoi L'eczéma Enfin qu'est-ce que tu L'eczéma c'est bien Parce que ça fait un bon début Un bon début C'est horrible de dire ça Mais un bon début Oui parce qu'en une heure C'est difficile vraiment de tout aborder C'est ça Et l'eczéma c'est bien Parce que Enfin je sais que Ce qui est facile d'aborder Avec l'eczéma Ça va être tout ce qui va être De l'ordre de Du contact avec la peau Le besoin de la peau Et les premiers mois Du bébé Avec son parent Papa ou maman Ou figure de substitution Si il y a des soucis aussi Par rapport à ça C'est vraiment important De voir large Parce que du coup On peut offrir quelque chose De manière corporelle À un enfant Même si on n'est pas le parent On fait la substitue Oui Ça va quand même Causer certaines choses Mais peut-être moins Que s'il n'y en avait pas eu D'accord ? Tout ce qui va être De l'ordre de l'eczéma C'est on va dire Un premier palier À tout ce qui va être De l'ordre de la nourriture affective Parce que c'est Les trois premiers mois D'accord Ok Est-ce que Parfois on entend Tu sais que C'est lié à un conflit De séparation Est-ce que Le fait de Se séparer de quelqu'un Ou de Par exemple Je pense à un truc C'est que Souvent J'ai des jeunes Tu sais En consulte Et Ils partent dans la vie active Donc J'en avais une comme ça Qui avait déménagé Et c'est en déménageant De chez ses parents Un gros 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 Eczéma géant Sur le corps Et donc Il y avait Cette notion-là De séparation De cordon Qui se coupe Et donc du coup Peut-être D'eczéma Qui pointe le bout de son nez Et bien en fait Dans un premier temps Quand on regarde C'est ce que je disais tout à l'heure Au niveau de Mettre en verbe Le problème C'est que L'eczéma Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait le fait Que t'as envie de te gratter Donc tu te touches Si tu te touches C'est que tu manques de contact Si tu manques de contact C'est que t'as perdu le contact À un moment donné Soit en réaction À un choc émotionnel Parce que tu pars D'une ville à une autre Soit parce que ça réactive Une blessure De quand t'étais petit Peut-être que justement Le fait de partir À 17-18 ans T'es super content Parce que c'était ça Que t'attendais depuis longtemps Parce qu'au bout d'un moment Se taper ses parents Pendant 18 ans C'était pas facile Et que t'avais envie De cette émancipation-là Ok Pour toi Tu comprends pas Parce que ce besoin de contact Tu ne l'as pas À l'heure actuelle Par contre Ça réactive Aussi une mémoire Que t'as De petit Quand on est dans La dépendance absolue Du nourrisson Donc ça c'est le gros terme En psychologie C'est que Le parent doit avoir Une action suffisamment bonne Comme on dit Pour que du coup L'enfant se sente sécurisé À être porté À avoir un maintien Ce qui veut dire C'est que Quand on va donner À manger à un bébé Quand on va le changer Quand on va lui apporter Des premiers soins primaires Si on ne le fait pas Avec affection Si on ne le fait pas Avec quelque chose De l'ordre de l'émotionnel L'enfant se laisse mourir Donc ça Ça a été prouvé Malheureusement Pendant les premières En moment de la guerre Donc Spitz S'il y en a qui veulent Qui veulent regarder C'est S-P-I-T-Z C'est un psychanalyste Et un psychiatre Je crois Médecin de l'époque Qui en fait Les bébés Se laissaient mourir Alors que Les nourrices Les changeaient Les berçaient Enfin non Les berçaient pas justement Les changer Ils leur donnaient à manger Et elles ne comprenaient pas Et du coup Il leur a dit À ce moment-là Bercez-les 15 minutes par jour Et on voit ce que ça donne Et les bébés Ne se laissaient plus En fait mourir Donc c'est vraiment Exactement C'est vraiment De l'ordre de la nourriture affective Et le holding Comme ils appellent ça C'est le maintien Et si le parent A donné un maintien suffisant Sans faille On va dire Enfin on va essayer Et bien là Il y a moins de soucis Lors de la séparation Et après Quand l'enfant va grandir Va devenir adolescent Adulte Ou après plus âgé Avec des deuils Qui peuvent arriver À chaque conflit de séparation Il ne va pas forcément Développer un eczéma Alors que pour certaines personnes Les enfants qui vont avoir Ce fonctionnement D'appareil psychique Enrayés je dirais D'accord Vont avoir des réactions Qui vont être De l'ordre de Et bien le côté peau Ça ça peut être vraiment important Alors par exemple La personne demande même le bébé En fait il y a même Des fois des bébés Qui vont réagir Alors moi en consultation Pareil Je dis souvent la phrase Que l'enfant Est le symptôme Du mal-être des parents C'est que l'enfant Va pas avoir les mots Pour le dire Mais les mots M-O-T-S Alors déjà nous C'est pas facile De le verbaliser Encore moins un enfant Et que parfois Quand l'enfant Par exemple Si les parents Vont se séparer Pendant une certaine période De la vie d'un enfant Alors attention Aucun jugement Vaut mieux une bonne séparation Qu'un mauvais mariage Voilà On n'est pas dans le Faut pas se séparer On est Attention Oui tu fais bien de le préciser On réagit Attention Et là l'enfant en fait S'il y a quelque chose De violent Pour lui Et bien il peut être De manière réactionnelle En disant Je vais me créer Un petit eczéma Comme ça on va Me soigner Me porter M'apporter des soins Et on va passer Vachement de temps Sur ma peau Parce que j'en ai besoin Ouais Je sais pas si C'est vrai Oui 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 C'est quelque chose Que j'ai déjà observé Donc oui Effectivement Il y en a beaucoup Qui me disent Des mamans que j'accompagne Parce que je fais Les bébés signeurs Et du coup J'ai beaucoup de mamans Avec des enfants en bas âge Qui me disent Moi j'en entends On me dit De ne pas porter mon enfant Que ça va être Un enfant à bras Qu'il va toujours pleurer Si je le laisse par terre Ou quoi Et du coup Il y a beaucoup De personnes comme ça Où quand on est Dans le premier Le premier stade Où on va avoir un enfant Les mamans se demandent S'il faut écouter Tout et n'importe quoi Il faut vraiment faire Avec son propre ressenti C'est pour ça À me dire Lâche-moi les bras Maman C'est cassos Donc ça n'a rien à voir Il faut vraiment faire En fonction Et du bébé Et de nous Ce qu'on a envie De transmettre Et du besoin de l'enfant Si l'enfant Si l'enfant veut être à bras Et bien on le garde à bras C'est qu'il y a un besoin Vital derrière Et quand je dis vital Ça revient à dire À ce que tu disais Tout à l'heure Charlotte Dans l'ordre de la vie Et de la survie C'est que si à un moment donné L'enfant en a besoin C'est qu'il en a besoin Et ce n'est pas un caprice C'est ça C'est la relation de la peau Et du portage Après on fait ce qu'on peut Si on n'a pas envie Il vaut mieux pas le faire Oui Parce que de toute façon Tout vibre et tout est ressenti Donc il vaut mieux Ça ne sert à rien de s'obliger en fait Voilà Ça ne sert à rien de s'obliger Il y a une personne qui nous dit Si l'eczéma arrive Un mois avant l'accouchement C'est qu'on a peut-être Cette peur de séparation Avec le Ça peut Ça peut Voilà Ça peut C'est bien de le redire Pour les gens qui sont arrivés En cours de route Le décodage biologique Ça aide à avoir une piste Un outil Supplémentaire Une hypothèse Mais ça ne la valide pas À 100% C'est une hypothèse En plus Qu'on va avoir Dans son travail Exactement En tout cas Ce qu'il faut voir C'est que là Pour la dame La dame qui a eu de l'eczéma Un mois avant d'accoucher Ou qui a de l'eczéma Un mois avant d'accoucher Ce qu'il faut regarder C'est justement Elle Comment est-ce qu'elle se sent Par rapport à son projet d'accouchement Surtout en période de confinement Où le papa n'est pas forcément Le bienvenu à l'hôpital Est-ce que c'est par une césarienne Qu'ils lui ont conseillé Est-ce que le bébé est en siège Il y a tellement de choses à voir Oui Comment elle S'est passé son propre accouchement Quand sa maman a accouché d'elle Est-ce qu'elle était prématurée À 8 mois Et que du coup Ça réengage en fait Son propre accouchement À travers de sa propre grossesse En fait Il y a tellement de choses à voir Le tout C'est encore une fois Conjuguer le verbe Qui va traduire Cet Cet eczéma Eczéma c'est très bien Ok Qu'est-ce que ça me fait Qu'est-ce que j'ai envie de me dire Et le reconnaître Et assumer Oui C'est ça C'est d'assumer son ressenti Ne pas se dire Oh là là Je ne peux pas penser ça On s'en fout Personne n'a le droit D'être dans La liberté de penser quoi Personne n'a le droit D'être dans votre tête Voilà Ça c'est très important De le rappeler Effectivement Par rapport à l'acné Qu'est-ce que tu pourrais dire Par rapport à l'acné Par rapport à l'acné Ça va être vraiment Tout ce côté Identité Et intégrité Dans le sens où Qu'est-ce qu'on se prend En pleine face Qu'est-ce qu'on n'a pas envie De voir Qu'est-ce qu'on a besoin De cacher Pour repousser l'autre Ça peut être aussi Une protection Moi j'ai bossé Pas mal de temps Avec les gars de la rue Des personnes en errance Parce qu'il n'y avait pas Que des gars Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup plus De masculin Que de féminin Dans la rue Et ce fait De se grimer Comme ça Avoir On va dire Un look Repoussant pour certains C'était un mode De protection Donc forcément L'acné On va dire De Mayem Général Se revient beaucoup plus À l'adolescence Après Quand c'est à l'adulte C'est autre chose Mais à l'adolescence Qu'est-ce qu'il se passe Il se passe Que notre corps change Il se passe Qu'il faut On va dire Composer avec Nous-mêmes Dans un groupe Où on n'est pas forcément Accepté Où on n'a pas forcément Une identité Justement Dans le sens Où on va chercher Au niveau de la mode Au niveau Il y a les processus Hormonaux aussi Qui font que tu te développes Tu changes Tu as ton physique Qui bouge Surtout pour les femmes Plus que les hommes C'est un tout Il y a le fait D'être mal à l'intérieur De soi Du coup le corps Rejette du pu Parce que de toute façon On ne s'aime pas Donc forcément Tu ne t'aimes pas Et bien alors On dégage le pu Qui est à l'intérieur de toi Et puis tu vas réussir À t'aimer Et alors que Du coup À ce moment là On ressemble à une calculatrice Et ça ne va pas du tout Sauf que du coup Le corps Comme tu ne t'aimes pas Et bien il expulse Le pu Pour pouvoir t'aimer Voilà C'est vraiment Toute cette traduction Toute cet engrainage Un peu comme si Vous aviez Une montre Avec les rouages Là Ou s'il y en a Un qui bouge Les autres bougent Mais ça va être pareil C'est pas Une maladie N'est pas forcément Alors oui forcément Ça pose problème Mais justement Si vous le voyez Comme un problème Vous l'entretenez Vous nourrissez votre maladie Parce que vous ne regardez pas Au bon moment Au bon endroit Donc c'est Qu'est-ce que ça émet Et qu'est-ce que du coup Il faut faire Pour que ça passe Si tous les jours On va se dire Qu'on est beau Et que tout va bien Et bien peut-être Que ce corps N'aura plus besoin De rejeter autant de pus Il y a des ados aussi Qui ont beaucoup d'acné Dans le dos Donc ça c'est tout La colère Et l'irritation Exactement C'est Qu'est-ce que l'on porte en soi Qu'est-ce qu'il y a Dans la colère Qu'est-ce qu'on fait On va dire Dos ronds Pour supporter Continuer à vivre Mais qu'à côté de ça Je ferme ma bouche Et du coup Ça expulse De l'extérieur Ça va vraiment être Vraiment être Des points de repère Alors attention C'est pas parce qu'il y a Trois boutons qui sortent Que c'est tout ça Encore une fois On répète quoi Oui oui Non mais tout à fait Et tout n'est pas médical Il faut juste Voilà Faire des petits liens Si ça fait des liens Et bien sûr Qu'au niveau de la maladie Voilà Tu peux pas dire Tiens J'ai un cancer Du sein Alors parce que Le sein gauche C'est ça Le sein droit C'est que ça Donc forcément C'est un lien Ou alors C'est mon corps C'est expulse Machin Il y a tellement de choses Hérédité Génétique Enfin Voilà Faut pas tout mettre Dans le même panier Des pistes Voilà Il faut observer Au travers d'un prisme Qui va vous amener Plein d'hypothèses Plein de pistes Et il n'y a jamais rien Qui est vénédique A 100% En fait C'est On est tellement complexe L'être humain Qu'on pourrait pas se dire Tiens Mon problème Il est par rapport à ça Ou par rapport à ça Après t'as dit un truc Qui est super juste Et je trouve Que la naturopathie Et je trouve Que la naturopathie Rejoint complètement Cette vision là C'est quand tu dis Que la maladie C'est un moyen D'expression Tu vois Pour dire quelque chose Qui va pas Et donc on cherche A évacuer Bah en naturopathie C'est pareil En naturopathie On explique que Toute forme de trouble C'est là pour Mettre en avant Un dysfonctionnement En fait Quelque chose Qui ne colle pas Et comme nous On regarde de manière Holistique Ça peut ne pas coller Au niveau du mental Ça peut ne pas coller Au niveau de l'émotionnel Et ça aussi Ça ne peut pas coller Au niveau physique Tu vois Quelqu'un qui Va avoir des troubles digestifs Peut-être que Effectivement Le trouble digestif Il va naître D'un choc émotionnel Qui fait que du coup Tu vas avoir des troubles Qui vont s'installer Mais derrière Ces troubles là Si tu ne t'occupes pas Du choc en question Et que tu ne l'exprimes pas Ça va s'infimer Dans tes cellules Donc du coup Les troubles Ils vont devenir D'un état dysfonctionnel Où on a vraiment Le fonctionnement Qui est altéré Tu vas passer Dans une phase Lésionnelle Et donc tu rentres Dans cette lésion Et cette lésion Qu'est-ce qu'elle T'entraîne derrière Et bien elle peut Vu que c'est l'intestin T'entraîner des troubles Par exemple Surtout ce qui est Neuromédiateur Neurotransmetteur Et donc là Ton hormone De la sérénité Sérotonine Tu la regardes Et tu lui dis Bye bye Ta mélatonine Qui est reliée A ta sérotonine Pareil Tu dis ciao Et là tu commences À avoir une insomnie À ne plus pouvoir dormir Et tu deviens Un être qui était doux Dans la compassion De la gentillesse Parce qu'on se voit Tous comme ça À quelqu'un Qui devient très irritable Qui dort pas Qui est pas bien Etc Etc Et ça c'est souvent Le cercle Que j'explique Au cab Parce que je fais Beaucoup de digestif Parce que c'est vraiment Mon J'ai plusieurs domaines D'intervention Mais le digestif C'est vraiment Ce que je maîtrise Parce que je suis passée Par là C'est vraiment un cercle Comme ça Infernal Où tu pars d'un truc Alors après Bon bah ça peut être Autre que l'émotionnel Ça peut être autre chose Ça peut être ton alimentation Qui ne te correspond pas A ton terrain Et donc quand tu manges Pas à ce qu'il faut Tu dérègles Ton fonctionnement intestinal Qui dérègle Les neuromédiateurs Qui viennent taper ici Et t'as l'impression D'être en dépression nerveuse Et t'as l'impression D'être en dépression nerveuse Littérale À te remettre en cause Sur tout Alors qu'en fait C'est juste là Que ça se passe Parce que là Tu mets pas ce qu'il faut Voilà Là tu vois En t'écoutant Ça me fait penser Il y a une différence Entre le besoin Et le désir Et ça C'est très important Parce que Je vais vous donner un exemple Le besoin C'est de manger Le désir C'est de manger un poulet Et ça c'est différent C'est que Si tu réponds À ton besoin Manger Ok Il y a une partie de toi Qui va être satisfaite Mais l'autre partie Manger un poulet Et bah du coup T'as pas forcément Ce que t'as Ce que t'as envie À l'intérieur de toi Et là Donc tu crées Un déséquilibre Exactement Et là Tu crées une frustration Alors c'est pas parce que T'as pas mangé un poulet Que ça fait une frustration Mais voilà Ce côté où ça va alimenter Quelque chose Qui va à l'intérieur Développer Puisque tu alimentes Donc tu développes Et tu rejettes Parce que si tu développes Et qu'il n'est pas bon pour toi De ressentir Un stress Une anxiété Un pellicule Perde de cheveux Comme dirait la pub C'est vraiment ça C'est que du coup Tu expulses Et c'est ça qu'il faut voir L'acné chez l'adulte Parce que du coup On a vu l'acné Chez l'ado Mais chez l'adulte L'adulte Ça va vraiment Alors il faut voir Encore une fois Ta checklist Savoir à quel moment C'est apparu Est-ce que c'est régulier Est-ce qu'il y a des saisons régulières Pour lesquelles ça apparaît Est-ce que c'est au contact De certaines personnes Est-ce que c'est suite A des paroles entendues Est-ce que c'est par rapport A du travail effectué A ton travail Névois pro Est-ce que c'est plus Côté perso En fait il y a Beaucoup 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 de domaines Ce qu'il faut voir C'est acné Enfant Adulte Ou vieux D'accord Ou personne âgée Faut voir en fait Ce que ça vient Toucher à l'intérieur de toi Et quelle est sa traduction Quelque fois À n'importe quel âge En fait Parce qu'il y a tellement De thèmes À voir Et à checker Pour savoir À quoi ça correspond Je ne peux pas me permettre De dire L'acné pour l'adulte C'est un problème identitaire Pour toi Il va falloir travailler C'est ça À l'autre Et puis Faire du théâtre Voilà Ah super Sauf que du coup Ça peut très bien Ne pas correspondre À la personne Parce que ce n'est pas ça Ouais Mais c'est vrai Que du coup Si on essaie Quand même De donner un petit peu Des exemples Dans la sphère En tout cas Pour l'acné adulte Surtout celle Qui va être très Intanatoire Kystique Est-ce qu'on peut Quand même dire Qu'il peut y avoir Un lien Avec cette histoire D'identité Par rapport aux autres Le regard des autres Rejet C'est ça Intégrité Identité Et rejet Voilà C'est ça C'est cette notion De regard des autres Sur soi Comment on se sent Par rapport à l'entourage Et aussi cette notion De Alors si c'est inflammatoire Que ça chauffe Que c'est chaud Que c'est douloureux Ça peut être relié A cette colère Qui se dégage De ce regard là Non je ne suis pas Comme ça Je ne suis pas Comme on dit Je ne suis pas ci Je ne suis pas là Parce qu'il y a Cette notion identitaire Et après tout ce qui va être Rejet Mais rejet de soi-même En fait Rejet de soi-même Tout à fait Cause de Je ne me plais pas Je ne m'aime pas Ce que je vois Ça ne me convient pas Donc je crée Cette barrière naturelle C'est le fait que Si tu ne t'aimes pas Le corps Pour survivre Va expulser Ce qui n'est pas bon Donc du pu Donc de l'acné Oui Donc ça revient Et aussi une colle Exactement D'où l'intérêt De déjà bouger l'alimentation On va enlever Quelque chose Qui est purulent A l'intérieur Et en plus C'est un peu Le serpent qui se mord la queue C'est que Quand tu as de l'acné Forcément Tu ne t'aimes pas Forcément Comme tu ne t'aimes pas Tu as de l'acné Et du coup Ça te met en colère Parce que tu as beau faire Tout Et ça ne fonctionne pas Ce qu'il faut voir aussi Avec L'eczéma Et tout ce qui va être De l'ordre des troubles De la peau C'est que Ce qu'il faut Prendre conscience C'est ce côté Où on va muer On va muter Le serpent Le serpent va changer Va muer En changeant de peau Et l'eczéma C'est ça C'est qu'en fait On va avoir On va dire Une Comment dire Une croûte Merci Une croûte Qui va faire Une nouvelle peau Qui va refaire Une nouvelle peau Qui va refaire Une nouvelle peau Donc en fait Le corps Se change de peau Comme ça Par multiples actions Et par exemple Ça peut être Suite à un viol Parce que justement Notre corps Nous le rejetons Nous ne supportons plus Cette peau Qui a été agressée Et nous voulons En changer Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a beaucoup Qui ont de l'eczéma Ou des irritations Sur l'entrejambe Ou au niveau des seins Ok Est-ce que vous avez Une agression sexuelle ? Ah oui Mais ça remonte Et du coup Ok C'était à quelle époque ? Enfin voilà Il faut toujours Et tu te souviens Tout de suite Tu arrives à trouver Des pistes C'est clair Après Vous savez La différence Entre le réel Et la réalité C'est super important C'est que Sur une photo En plus On sourit tout le temps En plus aujourd'hui Avec toutes les photos Qu'on peut refaire On les refait Jusqu'à ce qu'elles sont bien Et on paraît Pour une famille modèle A côté de ça Il y a le père Qui tape la petite La mère qui trompe le mari Les enfants Qui s'engueulent à la maison Et du coup Sur la photo Rien ne transpire Pourtant Il y a le réel Et la réalité Merci Parce qu'alors tu vois Ça le problème C'est que C'est la génération Instagram Tu vois Le profil bien lisse La personne Avec le grand sourire Comme ça Et derrière C'est Hi 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 Tu vois C'est vraiment pas le profil Enfin vraiment Je fais le truc comme ça Parce que Ça c'est vraiment un truc Et que je répète tout le temps Si vous êtes loin D'imaginer ce qui se passe en bac Et moi La seule chose Que je peux dire aux gens C'est Fermez les yeux Reconnectez-vous A vos sens A votre ressenti Et juste Écoutez Écoutez quand l'autre parle Est-ce que ça vibre pour vous ? Est-ce que la personne Elle parle En bien En mal Et vraiment faire ce travail D'écoute Pour peut-être Casser les filtres Insta Entre guillemets Voir au travers Je dis Insta Ça peut être Facebook Ça peut être n'importe quel réseau Ça peut être dans l'entourage aussi Ça peut être partout Mais En gros Écoutez Au lieu de regarder Écoutez Parce que quand on On est dans l'écoute active De l'autre On arrive à voir des choses À percevoir des choses Qu'on ne voit pas avec les yeux Parce que tout est biaisé Et ça c'est important Vraiment De le dire Donc merci du coup D'avoir fait un écho là-dessus Et par rapport à la peau Que ce soit la peau L'eczéma Les troubles de la peau Le first conseil Natureau C'est détoxer le corps Parce que justement Il y a cette notion D'expulsion Donc expulsion De ce qui Ne va pas à l'intérieur Quand tu as l'acné Et tu dis justement Il y a une expulsion De sébum De toxines col De toxines cristalloïdes Il faut détoxer le corps Donc c'est là où la détox Elle a vraiment toute son importance Deux fois par an Printemps, automne Boum On nettoie son organisme Et on adopte une alimentation Santé Une alimentation vraiment Qui amène du bon Parce que du coup Expulser Quand il n'y a rien à expulser Et que tout est bon À l'intérieur Ça veut dire qu'après On a la l'autre route Pour aller bosser Le côté plus mental Émotionnel Et une fois que finalement On a le feu vert Côté physiologique Et le feu vert Côté mental Émotionnel Et il y en a moi Qui viennent en cabinet Et qui me disent Ah bah du coup Si je fais les deux En même temps Je ne sais pas Je ne sais pas Grâce à quoi Ça a fonctionné Bah grâce aux deux En fait Mais bien sûr Et les gens Ils se disent Mais si je fais les deux En même temps Je ne vais pas savoir Lequel des domaines A fonctionné Mais en fait C'est une alliance C'est des maillots C'est ça Moi si je peux donner Par mon expérience Quand j'étais malade Il y a cinq ans Que j'avais mon cancer J'ai compris Que ce qui était en train De m'arriver Ce n'était pas Génétique héréditaire Ou machin etc Non non C'était un tout Alors oui Il y a des antécédents familiaux Ok Ça âgait Ok Oui Mon alimentation C'était n'importe quoi Je passais clairement Mon temps à travailler Je ne prenais pas soin de moi J'avais une hygiène de vie Pourrie À un moment donné Il faut se le dire Donc qu'est-ce que j'ai fait Mais moi j'ai régulé Mais à tous les niveaux C'est-à-dire que J'ai quitté mon job Parce que j'ai identifié Que ça n'allait pas Et que j'étais trop stressée Que bon J'étais un peu radicale J'avoue Mais je suis comme ça De toute façon C'est ma personnalité Mais tu vois J'ai identifié que le boulot Ça ne me plaisait pas Que ça me minait Que ça me stressait Et que j'étais vraiment Tout le temps Tout le temps mal À cause du boulot Donc je l'ai quitté J'ai fait ma reconversion Pour être natureux Pas pour être natureux À la base Mais parce que Je voulais comprendre Moi j'ai toujours besoin De comprendre Donc je voulais comprendre Qu'est-ce que je ne faisais pas De bien Qu'est-ce qui ne collait pas En fait Dans ma façon de fonctionner Et donc là J'ai découvert Tout un univers extraordinaire Donc j'ai revu Mon alimentation J'ai commencé Ma psychanalyse Donc j'ai été taffée L'inconscient Et j'ai arrêté D'être justement Dans la surface Et j'ai accepté De faire face Alors ça a été très dur Et ce n'est pas mon psychanalyse Qui a réussi A me faire plonger A l'intérieur C'est mon voyage au Sri Lanka Où vraiment Là j'ai compris Tellement de choses là-bas Parce que eux C'est les spécialistes De la connexion corps-esprit Donc quand tu as un tout bib En 5 minutes de coup Qui te sort ta life Et qui te dit Tac, 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 tac Au niveau du mental Toi tu fais Ok Donc tu plonges Forcément tu y vas Et c'est tout ce travail holistique Que j'ai fait depuis 5 ans Qui a fait qu'aujourd'hui Je me porte bien Et que ça C'est un chapitre Qui est derrière moi Donc c'est pour ça Que j'encourage vraiment Les gens A se dire Ok je me donne Tous les moyens possibles J'y vais quoi J'y vais Voilà Et je ne me trouve pas Des excuses non plus Parce que Le truc c'est que Parfois on va réussir A se trouver des excuses Pour ne pas y aller Parce qu'il y a cette résistance Intérieure Mais qu'il y a cette résistance aussi Bien sûr Tu vois L'acte que tu m'as donné A faire l'autre jour Je n'ai toujours pas fait Parce que C'est ce que je te disais tout à l'heure Il y a une résistance là Je sens que ça résiste Même si Il y a de la justesse Dans le Dans le descriptif du truc Et que je sais que c'est ok Parce qu'il faut le faire Il y a ce truc là Alors au lieu de m'autoflageuler Et de me dire Merde Je ne le fais pas Il faut que je le fasse Et bien j'ai cette notion De me dire Je le ferai quand ce sera bon pour moi Parce que je sais que c'est là Où ça fera sens Donc je me laisse Quelques jours de maturation Et je m'observe Et puis tu n'es plus Tu n'es plus à 33 ans près quoi Non Voilà C'est ça Mais pour expliquer aux gens Que c'est un travail Qui se fait sur le long terme Des fois Ce n'est pas Vous allez faire Quelques séances de natureaux Exactement Il ne faut pas le faire Parce qu'il faut le faire Quand Par exemple Par rapport à l'acte Que tu me dis Que tu n'as pas fait Si tu ne l'as pas fait Ce n'est pas pour rien Et ce n'est pas parce que Il y a quelque chose Qui en a découlé Ce n'est pas faire un exercice Pour faire un exercice On n'en est pas là Parce que là On est dans le mental Et là c'est nul Et ça ne mènera rien Tu ne le ressentiras pas De la même manière Si tu le fais Parce que tu te sens le faire Ou c'est parce que Aujourd'hui Et bien La journée Tu te dis Tiens Aujourd'hui je vais le faire Tu ne sais pas pourquoi Mais tu t'écoutes Et comme tu disais tout à l'heure Tu fermes les yeux Et tu t'écoutes Et tu te dis Ok Là c'est aujourd'hui Ok bah c'est aujourd'hui pour toi Mais c'est exactement ça Et tu sais Ça rejoint un petit peu Le distinguo Par contre je ne sais pas Où est-ce qu'on en est Au niveau du temps Donc si jamais Il y en a un Qui veut nous indiquer le temps Ce serait cool Ah il reste 5 minutes Bon bah tu vois Je voudrais juste revenir Au commentaire De la personne Qui demandait de l'eczéma Au creux du coude Au coude Et que du coup Il y a une dame Qui a répondu Que c'était quelque chose Que l'on retient Ou de l'ordre du boulot Pas que non plus Il ne faut pas se dire C'est un peu comme L'interprétation des rêves On a l'inconscient collectif Qui va être celui-là Oui C'est quelque chose Que l'on retient Qu'on ne veut pas se séparer Ou alors de l'ordre du travail Parce que du coup Les coudes On fait à l'huile de coude Comme on dit Avec la petite phrase Qui va bien Avec les proverbes Bien français Mais à côté de ça Ça peut être aussi De manière On va dire Psychogénéalogique Est-ce que ta grand-mère On n'a pas arraché un enfant Et que du coup Tu n'as pas pu élever l'enfant Qu'il a fallu Et que tu as ce programme-là A travailler Donc en fait On ne peut pas se dire Que c'est que aussi Par rapport à notre vécu Du présent d'aujourd'hui Ça peut être aussi Une mémoire Ça peut être Tellement de choses Donc dans l'inconscient collectif Tu as l'inconscient individuel Et comme on disait Au dernier live aussi Qu'on a fait toutes les deux C'est que quand on ouvre Un dictionnaire des rêves Ok le chien C'est la fidélité Mais si demain Je me fais bouffer Par un chien Et bien si j'en rêve Ça ne sera pas la fidélité Ça sera l'agression Et la peur Donc on ne peut pas partir Ça nous donne une base D'un tout Mais attention À l'interprétation sauvage À la sur-interprétation C'est ça C'est que des fois Il y a cette histoire J'ai plein de bouquins Et je pioche dedans Et je me fais Ma propre projection Eh oui De ce qui m'arrive Et quand je vais Chez le thérapeute Il me fait un autre retour N'est-ce pas Et du coup Je me rends compte Que merde En fait Je me étais foirée Dans ce que je pensais Tu sais le truc un peu En mode Oui ça va pas dans ma vie Machin etc C'est à cause du mari Boum je quitte Je divorce Ou alors Oui ma vie Ça va pas du tout Mon boulot ça va pas Boum je quitte mon boulot Et après t'as des gens En fait qui se rendent compte Après coup Que c'était pas ça Que le boulot finalement C'était pas le problème Le problème c'était Leur façon à eux De fonctionner Dans le travail Qui se matchait plus Et que peut-être En faisant un travail Sur eux Bah leur boulot Ça s'arrange Ça c'est aussi le truc Dans la reconversion professionnelle Ou ça j'en parle tout le temps Posez-vous la bonne question Est-ce que c'est votre job Vraiment qui vous sort Par les trous de nez Mais pourquoi Il vous sort par les trous de nez Il se passe quoi Est-ce que c'est parce Qu'il y a un manque De reconnaissance par vos boss Mais est-ce que ça Pas toujours été le cas ça Donc qu'est-ce que Ça vient taper en vous Ça vient chercher quoi en fait Exactement Comment ça s'est passé Dans l'enfance chez vous Vos parents ça se passait comment Et de déblayer comme ça Parce qu'on est tous différents Il y a une unicité Qui est belle en fait Dans l'individu Et qui fait que du coup On ne peut pas se baser tout le temps Que sur des ouvrages Qui font appel À l'inconscient collectif Comme tu le dis Et bien c'est exactement ça Et ça revient à ce que Je te disais tout à l'heure Entre le besoin et le désir On a tous le besoin de manger On n'a pas le même désir De manger du poulet Il y en a assez du sucre Il y en a assez du salé Oui c'est ça Mais c'est ça Exactement On a tous le même besoin Mais on n'a pas les mêmes désirs Elle est géniale cette phrase Je crois que c'est la phrase De fin du truc On a tous le même besoin Mais pas le même désir J'adore Oh mon dieu Tu tiens un bouquin J'en ai quelques-unes Des comme ça Est-ce que tu aurais des livres À nous conseiller pour la fin ? Oui Une petite pépite Que j'ai dit déjà la dernière fois Mais je pense que c'est à faire À voir C'est celui-là Même s'il a l'envers Parce qu'il est vraiment bien Il est facile à lire Et alors le J'ai fait tout le monde C'est pas grave Ça porte bonheur C'est du verre blanc Faut juste pas marcher dedans Celui-là Celui-là C'est la base de la base Il est super facile à lire Parce que c'est un roman C'est de qui ? C'est de Athias Il nous reste 20 secondes Vous inquiétez pas Je mettrai les conseils lecture De Caroline Sur la page YouTube Oui tu me fais rire Athias Oui je sais qu'il était bien Je vous mettrai donc les livres Ouais Merci beaucoup à tous Voilà Et merci à toi Caroline Je vous fais un petit truc Il reste 5 secondes Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous